bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'avais envie qu'on réalise des timbres alors des timbres un peu hivernaux ou des timbres de fête c'est vrai que depuis quelques temps donc je trouve très sympathique le fait de faire ces petits timbres en fait show and flower avait sorti une planche de dans la collection expri cottage avec plein de timbres donc de tampons timbres de différentes tailles et différents formats et puis j'avais vu aussi carabelle studio donc qui avait sorti aussi des timbres et c'est vrai que je trouve très sympathique ce petit format qui permet rapidement de faire des jolies choses j'avais fait une première série de timbres avec ses petits personnages donc de chez comptoir du scrap et puis ensuite avec la nouvelle collection show and flower qui va sortir donc qui s'appelle storybook avec des petits zooms en fait sur sur des planches de tampons et puis cela de la même façon avec avec des petits éléments donc de la nouvelle collection storybook de show and flower donc je vous montre un peu plus précisément tout ça et puis là je viens aussi de faire donc plutôt dans un esprit de fête en gris et or pareil des timbres alors plutôt avec des découpes timbres avec un sur un format un peu plus grand que j'ai assemblé pour créer en fait comme une carte donc chaque fois je les assemble par trois ou par quatre pour créer comme une petite histoire ça peut servir de marque page ou autre alors voilà je voulais vous faire une petite vidéo pour réaliser ces timbres donc la première chose à faire bien sûr c'est de tamponner vos timbres vous tamponnez vos timbres sur du papier aquarelle 300 grammes grains satinés parce qu'il faut que le tamponnage soit très très fin moi je pars toujours de mes blocs de papier aquarelle 100% coton de chez d'alb en 300 grammes et en grains satinés donc ça c'est la première chose à faire vous attendez bien que ça sèche parce que sur papier coton ça met un peu de temps à sécher et ensuite vous allez prendre du scotch de masquage pour beaux-arts et puis tout autour créer votre votre masque de façon à ce que ça ne déborde pas et que le cadre blanc reste bien blanc alors voilà j'ai mis du scotch de masquage tout autour de mes petits timbres et puis ensuite j'ai choisi donc de tamponner déjà les deux petits doudous la nouvelle collection storybook de show and flower voilà comme ceci et puis alors n'hésitez pas à tamponner éventuellement d'abord sur votre sur votre tapis de souris si vous voulez que le tamponnage soit bien puis ensuite vous l'enlevez mais vous pouvez le repositionner tranquillement sur votre tapis de découpe voilà donc moi j'ai choisi ces deux doudous et puis j'ai choisi de partir cette planche avec table en fait et de tamponner une toute petite partie de la planche voilà ces petits détails là et ça me fait mais mes trois petits timbres trop mignon ensuite on va passer à la colorisation pour la colorisation je suis partie sur des couleurs assez et noël un joli rouge fin qui est donc je suis partie sur un rouge donc à l'isarine cramoisie qui est un rouge un peu grenadine et j'ai commencé donc par coloriser toutes les parties qui sont qui sont rouges toujours en accentuant bien les ombres pour donner du volume aux objets et Sous-titrage ST' 501 ... 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